Je m'appelle Dominique Guillotot et je suis franchisé Cache Express à New York. New York, département 79, j'ai intégré le réseau Cache Express en 2009. Ça va faire 6 ans, sur un format classique, un peu plus de 350 mètres carrés. Quoi dire d'autre ? J'envisage l'ouverture d'un autre magasin, après ces 6 années, sur la ville de Nantes. Je ne suis pas du tout issu du commerce de franchise à la base. J'étais plutôt un solitaire, je dirais même, puisque j'étais dans le monde de la nuit. J'ai tenu des discothèques pendant très longtemps, la dernière en date pendant 12 ans. C'est un établissement que j'ai vendu et là, effectivement, on est très seul, en discothèque, on est très seul. Et c'est ce qui m'a plu dans cet accompagnement d'un franchiseur. C'est effectivement d'être avec plusieurs personnes sur un concept qui a déjà fait ses preuves, avec un accompagnement, des références et puis des aides, une formation. Et voilà un petit peu. Donc Cache Express m'a appris mon métier complètement. L'idée est déjà aujourd'hui de donner une seconde vie aux produits. Moi, j'étais déjà utilisateur de ce type de concept en tant que particulier. J'aimais bien cette façon de consommer en achetant des produits d'occasion. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'important. On est complètement dans l'air du temps. D'ailleurs, une des signatures de notre enseigne aujourd'hui, c'est l'éco-réflexe. Je trouve que c'était une belle signature économique, écologique. On s'inscrit complètement aujourd'hui dans cette tendance. On se rend compte effectivement que l'obsolescence des produits est quand même relativement rapide, qu'on est dans une perpétuelle remise en avant de nouveaux produits qui sortent régulièrement. Et nous, on s'inscrit dans ce schéma-là. Aujourd'hui, il y a un tas de personnes qui ont les moyens de s'offrir le dernier smartphone à la mode et d'autres qui vont attendre 2-3 mois et se l'offrir d'occasion. Ce qui permet aussi à celui qui souhaite acheter le nouveau modèle de le faire. Et on est dans ce schéma-là aujourd'hui. Et je trouvais qu'il y avait vraiment une place dans ce commerce-là. Je m'y trouvais bien en fait. Je m'y sentais à l'aise. Je pense que c'est l'empathie, le commerce. Il faut être commerçant tout simplement. Je veux dire, il faut aimer ses clients, il faut aimer son métier. Et à partir de là, quand on fait un métier de commerçant, je pense qu'on peut faire tous les métiers du commerce. Celui-ci est sympathique parce qu'on ne se lasse pas. Tous les jours, les articles changent. On ne travaille pas avec un seul fournisseur, mais j'en ai des centaines tous les jours qui sont différents. Donc ça aussi, c'est une manière intéressante de travailler. Il n'y a pas de lassitude. Après, la vraie valeur ajoutée de notre franchiseur, c'est de nous mettre en relation. On a aujourd'hui un petit peu plus de 100 magasins dans notre réseau. On est tous reliés en intranet. Et c'est la vraie valeur ajoutée de notre franchiseur aujourd'hui. C'est par exemple de savoir que chez Cash Express, quand on m'amène un smartphone, on était sur cet exemple-là tout à l'heure, mon franchiseur va me donner les outils pour savoir aujourd'hui combien je dois acheter ce téléphone, quel est son temps de rotation moyen en magasin, combien on va le revendre. Et tout ça, c'est la vraie valeur ajoutée du franchiseur. Et puis j'abonde, moi, dans mon magasin, à cette base de données. D'autres magasins abondent également. On travaille comme ça en collectif et ça permet de faire au mieux son métier. Être commerçant, aimer son métier. Il faut être présent dans ses points de vente aujourd'hui. Il faut être attentif. Il faut être un commerçant. Effectivement, on a beau avoir des grandes surfaces, des grands magasins, le commerçant doit être là et il doit aimer son client. Chaque client est unique. Et quand il y a des soucis, s'il y en a, on essaye de trouver des solutions et on fidélise sa clientèle. C'est important aujourd'hui. Donc, il faut faire attention à ça. Je pourrais donner aussi, effectivement, un conseil à quelqu'un qui souhaiterait intégrer notre réseau aujourd'hui, de bien voir son emplacement. Un emplacement, c'est quand même important. d'être en premier rideau, d'être visible, d'avoir des commodités de passage de clientèle, de facilité de se stationner, etc. Voilà. Mais là, encore une fois, notre franchiseur est un vrai acteur et va accompagner le franchisé du début à la fin de son parcours en donnant les meilleurs emplacements, en donnant les meilleurs conseils. Et c'est vraiment un accompagnement du début à la fin, de la prospection, comme aujourd'hui sur ce salon-là, jusqu'à la signature du DIP. Il va mettre des während. C'est le cas, un cadeau public. D Foz. D Foz. D Excuse. D Foz. D Foz. D Foz. D Foz. Sous-titrage FR ?